Salut à tous et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver ici dans la cité d'Arx. Nous sommes dans la caserne et devant le seigneur Kem qui venait d'exécuter quelqu'un sur la place. On n'avait malheureusement pas pu empêcher cette exécution, on va aller lui parler de suite. En tout cas, je ne l'apprécie pas déjà. En qui ai-je l'honneur ? Je crois que la cité est en danger, il n'y a pas de place pour les spectateurs. Tu as peut-être échappé, mais dans le temps de prendre le contrôle, la caserne des magistrats doit être piégée, passer au peine de fin. Or donc, que voulez-vous ? Qu'est-ce qui a opposé les paladins au magistrat ? Les blancs ont trahi la mémoire de Lucien de la façon la plus odieuse possible. Nous nous en doutions, mais lorsque le seigneur Haru nous a offert la preuve de leur collusion avec le cercle noir, il nous fallait agir. Nous avons mis un terme à leur trahison. L'ordre doit continuer, l'ordre doit suivre, les magistrats doivent être neutralisés. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose dans la caserne ? Restez en dehors des paladins. On va lui prévenir que les affaires concernent tout le monde. Nous n'avons pas trouvé grand chose d'utiliser, en tout cas pas encore, vous aurez peut-être plus de chance. Si les blancs étaient de mèche avec le cercle noir, et je suis enclin à le penser, leurs opérations n'ont pas eu lieu ici, nous n'avons trouvé aucune preuve dans leur caserne. Mais les magistrats blancs Raymond s'y trouvaient, accompagnés de ces hommes, et nous n'avons trouvé aucune trace d'eux. Ils ont forcément laissé de traces derrière eux, nous les retrouverons, où qu'ils se trouvent. Le maître de l'effroi se trouve dans le port. D'Alice n'a cependant laissé aucune trace. Mais rassurez-vous, nous la retrouvons, si elle est ici, prévenez-nous si vous en avez la moindre piste. Si le complot avec le cercle noir remonte jusqu'au marteau en personne, elle en paiera le prix, je vous en promets. On va lui demander qu'il était parfaitement heureux d'exister grand des siens. D'accord, ok. Bon apparemment, elle avait désobéi. Donc la chute du marteau, bon bah là, elle nous a confirmé qu'elle était ici. Et là, les paladins ont fouillé la caserne de Fontagamp, on n'a rien trouvé de pertinent. Eh bien, nous, il va falloir la refouiller derrière, je pense. Lettre de Magister, on va commencer par là. On va la dire. Je sais que tu ne veux pas vraiment te faire de ton sens de la répartie, mais tu ferais bien te faire gaffe à ce que tu dis d'Alice. Tu te rappelles de Pidi, lui non plus, il n'avait pas sa langue d'un poche comme toi la dernière fois que Dali s'est venu. Elle avait Vredman avec elle, c'est bien le type inquiétant qui forme Alexander. Bref, comme d'habitude, Pidi n'a pas pu se retenir, il a appelé Vredman le larbin du marteau. Il n'a pas fait d'avant, je vais vous donner un petit grandement de rage à j'éteins les mains et Pidi s'est enflammé de l'intérieur jusqu'à ce que sa chair fonde. Il a supplié d'Alice de l'épergner. Vous allez regarder ce qu'on peut se mettre en ce rang jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tas de sang. À mon avis, c'est bien plus qu'un laquet, même les blancs avaient l'air terrifié quand l'incident a eu lieu. Alors fais gaffe, Tréfort, où tu risques de finir en exemple comme toi aussi. Tréfort. Donc on a un gars à trouver qui s'appelle du nom de Tréfort. Ok. Si on en trouve un, coupe vite qu'on me décède Dieu, coupe vite, coupe en or. Je prends. Coupe en bois, la caserne, pantalon, aiguille. Ah ! Il y a des trappes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dessous ? Ah, il y a une trappe là. Nickel. La trappe semble fermée par une souris. La combinaison a fait 4 cadrans numérotés. Essayez d'ouvrir la trappe. La trappe est fermée. 4 chiffres sont gravés sur le devant, mais 1, 3, 2, 4, juste en dessous, se trouve 4 cadrans. Quoi ? Vous devriez activer le premier cadran. Mais comment je fais là ? Je ne sais pas, je vais le faire au hasard. Il y a un code à apprendre. Nous avons trouvé une trappe cryptique cachée. Le moyen de la dévorer semble lié à la devise des magistères. Ah, d'accord. La devise des magistères. Le truc, c'est où est-ce qu'on pourrait avoir la devise des magistères ? Peut-être que lui, il en sait plus. Ah ! Ah, elle a trouvé la trappe, d'accord. Super, merci. De l'origine de Lucien. Peut-être que c'est là-dedans, en vérité. Même si je ne pense pas. Là, il y a des plaques. Peut-être quelque chose sur ces plaques, une devise. C'est peut-être simplement là. 3, discipline du corps. Allez, allez, les enfants. On reprend les stylos. On reprend les crayons. On reprend les feuilles. Alors. 3, 2 points, corps. Très bien. Terminé. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ah ben voilà. Ça va être ultra simple, en vérité. Il n'y en a pas ici. La plaque est lisée, le foie a trop endommagé. Quoi ? En plus, moi, j'arrive à lire. Alors, ne me dites pas que c'est trop endommagé. Sebille, ne me dites pas que tu n'arrives pas à lire. Oh là là, non. Il y en a un autre là, il y en a une autre. Après, il faut peut-être deviner les derniers. C'est peut-être simplement ça. La plaque a été révélée, déformée par la femme, elle est illisible. C'est réel ça ? Il va falloir vraiment que je me... Amulet de Bruni, par contre, je prends. Ok, il n'y en a pas d'autres là, des plaques. Il n'y a pas l'air. Là, il y avait un truc. Autant là-dedans, il y avait quelque chose. Après, la caserne n'est pas immense, de toute façon. Ah là, il y a un truc, c'est la caserne là aussi. Non ? Ici, ça a l'air d'être la caserne là aussi. Paladin de Blanchefort. Ça a l'air d'être quelque chose, ça. Bon, on va aller voir après. Il y a des feuilles de papier, très bien. On va aller là. Ici. Et quoi là, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, en tout cas, on a le numéro 3. D'accord. Est-ce qu'il faut faire le reste au pif ? Quand même non, il donne toujours des indices. Là, ça serait vraiment tiré par les cheveux. S'il ne donnait rien de plus. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Arrêtez de saigner. Proposez une bourse de toi. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Comment c'est fait ? C'est l'un des magistères. Il m'a enfoncé une lance dans le genou. Il aurait visé plus haut parce que je n'ai pas laissé de seconde chance. Il est maudit. Du coup, on va le bénir. Si vous en pensez. Mais t'es plus maudit. Mais comment ça ? Il est maudit encore ? C'est quoi cette malédiction ? Attends, je suis à F5 parce qu'autant elle va le prendre mal. Si je lui fais un stage cryogénique. Non, ça ne fait rien. D'accord, très bien. Allez, on passe au suivant. Donc là, on est dans le sous-sol. Bouclier de paladin, bouclier de paladin. Épée à une main. Le truc, c'est que je ne sais pas si j'ai encore du poids. Si j'ai de la marge. Oui, j'ai de la marge encore. Bon, là, on est parti. Il va falloir explorer un peu tout ça. Là, il y avait un truc. On va commencer par le début. On va commencer par la droite. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah, ils ont emprisonné des types. Ah, il faut que je cherche le gars qui s'appelle Truffin ou je ne sais pas quoi. Magistère prisonnier. Il n'y en a un là-dedans ? Non, il n'y en a pas là. Ah. D'accord, il n'y en a pas ici. Paladin gardien. Liste des prisonniers. Ah, ben voilà. Golia. On va aller lire en espérant trouver le nom. Homora, Lifon, Chituel, Calin, Timor. Décédé. Il reste Homora et Romain 5. Ok. Encyclopédie, les élémentaires de sang. C'est où ? Il est où le livre ? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Ok, il n'y a rien de plus. Là, il n'y a rien. On va aller en bas là. On va visiter un peu. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Et là, il y a une espèce de pièce. Espèce de pièce où tu as le... Il y a de la source. Vas-y, va dessus. Ce qu'il y a dans cette pièce. Pied tranché. Brans ensanglanté. Jard de verre manteau. Saut. Il y a d'avoir quelque chose là. On dirait un faux mur. Et en plus, la map. La map, il y a quelque chose là. Donc, c'est ici dans le coin, il y a quelque chose. Là, en plus, il y a quelque chose là. Il y a un trou. C'est bon, on l'a attaqué. Oh, le bug. Oh, le bug. Ah, d'accord. Ok. J'ai constaté un petit bug. Est-ce que je vais là direct ou est-ce qu'on fouille un peu ici ? Il y avait d'autres prisonniers. On va voir. On va d'abord fouiller les environs et on reviendra là. Ok, donc il suffisait d'attaquer. Très bien. Non, mais ce n'est pas par là que je suis arrivé, moi. Ah non, il y a un truc là. Après, ils ne veulent pas nous laisser passer. Cet accès est interdit. Qu'est-ce qui se trouve derrière ? Je dis que c'est une démone. Qu'est-ce qui la rend si dangereuse ? La créature comme cette Wendigo se marque. Ah, c'est Wendigo. C'est celle qui raconte l'histoire. Vous connaissez cette folle ? Oui, oui, oui. Allez-y, peu importe quelle est la terrasse du moment qu'elle est terrassée. Je vais juste rester comme ça, elle se montrait avenante pour s'immiscer dans votre salle. Elle ne s'est pas rentrée, d'accord. Ok, on peut aller voir Wendigo. C'est celle qui nous avait aidé à s'échapper, je crois. Et là, en fait, l'appareil, je peux crocheter. Pourquoi je n'ai pas accès à tout ça, en fait ? N'importe quoi. Pourquoi je n'ai pas accès à tout ça, alors que je peux fouiller après ? Non, mais je ne veux pas parler à l'Iphan. Il est parti. Bon, on verra après. Du coup, il y a ça, et là, c'est là où on est arrivé. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va avoir Wendigo ou on descend ? Bon, vas-y, on va l'avoir. Je fais un petit F5, quand même. J'ai l'impression qu'on va le faire, quand même. Hop là. Donc. Ah bah, elle est là. D'accord. Des paladins. On peut déjà se placer. À mon avis, si on peut se placer, c'est qu'il y a Anguille sous Rocher. Il y a Anguille sous Gros Rocher, à mon avis. Parce qu'il y a même des trucs de... Ouais, ouais, ouais. Hop. Tac. On va se mettre là. La compassion est une épreuve de puissance. Elle ne peut pas se mettre en... Si elle... Hop. Je le sens très mal, cette histoire. Et c'est encore une histoire que je sens mal, ça. C'est encore une histoire que je sens très mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Doucement. J'étais assez interrompu pour aujourd'hui. Elle est niveau 17. Ah, mais c'était une mort vivante. D'accord. Bon, vas-y, on va lui parler. Laissez-moi tranquille, naine. Pourquoi naine ? Oh, je suis un mec. Nain. Elle se prend la tête dans une et puis pivote pour la faire face à la prison. Et sa bouche s'en trouve, mais aucun de ça. Elle se tend à l'arbre avant une cancelle. J'espère que vous êtes venu me couvrir d'or ou m'élever à la divinité, car vous venez me perturber à un théoratoire extrêmement important. Ce qui a conduit cette monstrueuse vers les barreaux est un mystère aussi insoluble que le néant lui-même. Nous l'avons trouvé dans cette cellule en train d'accabler. Le magistère de malédiction, c'est vulgaire que même un nain en drouien rouge comme une pivoine. Elle est habituée d'un malpuissant et sa langue de fiel. Ses mots s'insignent avec votre esprit et se laissent dans leur sillage de souvenirs aussi chaleureux que mensonges. Vous vous en sortez avec des visions douces et des odeurs. Le truc, c'est qu'elle nous a quand même libérés et qu'elle a fait exprès d'être prise pour... C'est celle qui est au tout début du jeu, je crois. Il n'y a aucun droit de la garder prisonnière. On voudrait l'interroger. Oh, t'inquiète. Je comprends. On vous présente peut-être pour elle un danger aussi formidable que celui qui a la carte pour nous. Il n'y a pas de triomphe, ça arrive. Ok, on peut parler. Les paladins ne sont plus un problème. Bon. Qu'est-ce qu'elle va nous faire encore ? Vous entrez dans la cellule pour regarder le squelette que vous savez être, Wendigo. Le barrière rend sa source muette, mais cette dernière ne vous effraie pas. Non, ce que vous redoutiez, c'est quelque chose. D'autres. Une ombre, Wendigo, ne souffle mot, mais ses paroles résonnent pourtant dans votre esprit. Plusieurs inattendues, autant pour vous que pour moi, j'en suis sûr. Qu'avez-vous à gagner en libérant ? Le Dieu-Roi se réjouit de me savoir enchaîner. Libérez-moi et nous pourrons bientôt bien lui porter un coup. Est-ce qu'elle nous ment ? Elle a perdu fond entre le Dieu-Roi. Aïe, 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 aïe. bon allez vamos vous avancez vers la main et sentez votre source interne s'épuiser comme si vous ne vous étiez jamais de ce maudit collier c'est bon approchez venez à moi elle fait un pas d'avant lentement mais avec confiance et en ses mains osseusement pomme ni feu ni glace ni même malédiction ne se déchaîne je ne suis plus dans les bonnes grâces du du roi mon masque m'a été arraché ma peau écorché jusqu'aux yeux pour tout cela car la délite continue de fouler le sol de rivelon et maintenant il en a choisi un autre je voudrais vous haïr parce que vous m'avez fait subir pour l'enfer dans lequel vous m'avez précipité mais j'ai rien fait mais je le ai bien plus encore il ne m'a aimé que tant que je lui ai été utile et il m'a rajouté lorsque vous avez refusé de mourir rendez visite au nouvel élu assurez vous qu'il souffre mille morts et le du roi aussi en votre nom comme au mien cette créature ce monstre n'aurait soigné en mer tuer la pense par contre si les trois sont d'avis qu'il faut la tuer ça va mal se passer pour elle c'est terrible c'est terrible mais comme je serai le divin qui règne par la démocratie bah écoutez s'ils sont deux là déjà et l'autre à mon avis est de même voilà je briserai le pacte avec votre aide malgré votre opposition le combat bon apparemment bon après si on la tue direct ça ira peut-être très bien là on est en hauteur logiquement je peux l'attirer d'ici hop là ouais bah elle est quasiment morte en vérité là déjà bon ça donne pas d'xp par contre ça ne donne pas d'xp voilà ça c'est fini bon on a tué windigo bon écoutez c'était c'était la volonté de mes de mes de mes de mes compatriotes de mes concitoyens de le gars qui part en live non ouais non clairement c'était voilà il voulait c'est ce qu'il voulait hop il y a un journal tâché de s'envaler de lire ils étaient d'accord pour la tuer c'est vrai qu'après elle a c'est vrai que j'avais oublié qu'elle avait essayé de les tuer mais bon ils essaient de transformer en gay c'est d'accord il y en a beaucoup d'activités au dehors j'entends des bruits de combat mais je n'ai pas le temps d'aller voir ce qu'il y a dit pour absolument un gay c'est avant la fête de luciane les paladins m'ont fermé ici dans ma propre cellule sous prétexte que je fais l'objet d'une enquête pour collusion avec le cercle de l'eau c'est problématique je suis là depuis plusieurs jours sans que quiconque soit venu me parler je n'ai pas la moindre idée de ce que s'il peut bien se passer au dehors quand à m'exprimer nous ne pourrons plus rien donner désormais c'est trop tard j'ai reçu la visite d'un paladin hier soir il m'a dit que son ordre avait la preuve de ma collusion avec l'ennemi qu'il viendrait m'interroger demain je ne comprends rien à ce qui se passe mouais 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 hors d'atteinte ah mais c'est ça que j'ai lu ok ça c'est le journal du magister timore d'accord c'était le même très bien du coup il faisait des expériences en vérité donc bon c'est sans regret c'est sans regret windigo c'était pas bien ça m'a donné aucun xp par contre bon on va retourner du coup à l'autre truc c'était où c'était là hop allez on va descendre on explore cette caserne par contre c'est fermé si c'est fermé à clé encore je vais bien rigoler cette série on ne peut pas être projeté donc il doit forcément y avoir une clé quelque part et c'est à savoir comment pour moi tout part quand même de là haut enfin cela c'est un peu chiant mais je sais pas comment m'en sortir y'a pas des magistères là faut pas leur parler là on va leur parler à eux là vas-y laissez moi leur parler là vas-y mais laissez moi passer laissez moi parler ils sont où ils sont pas là ah ils sont là dégâts j'ai ordure de paladin je vais dire que vous cherchez des maester band je lui demandais pourquoi il n'y en a pas à la caserne je ne vais rien mon frère Dolores en entendre à parler il y aura des reprises à et Dolores s'occupe bien d'emster ah je veux dire qu'on va rencontrer Dolores vraiment vous avez rencontré mon frère très bien marche et conclu lui dire que Dolores a quitté l'ordre pour une nouvelle vocation vous l'a rencontré en chemin elle est bien mais là j'ai aucun truc j'ai même pas de perception j'ai rien et dire que Dolores a quitté l'ordre pour se mettre à l'agriculture oh ça a réussi tant mieux ça me fait plaisir à entendre bon les blancs ont une chambre souterraine cachée sous la caserne j'ai l'entrée de se trouver dans une réserve au sous-sol il y avait toujours un blanc qui traînait là-bas vous la trouverez facilement mais attention l'un drone ressemblait beaucoup sur le maester Raymond vous avez peut-être entendu parler de lui en mal tout ce que je sais c'est merci pour les nouvelles de mon frère Quoi ? j'ai l'entrée j'ai l'entrée j'ai l'entrée j'ai l'entrée bon en tout cas on avait bien trouvé l'entrée on va aller leur parler ils vont savoir quoi faire ils vont savoir quoi faire donc comment ils ont disparu ? n'en restons pas les bras croisés les prisonniers disparus nous avons découvert que plusieurs prisonniers avaient disparu la société sous la caserne bah ouais mais là il y a un truc là putain comment j'y vais il va forcément y avoir quelque chose ils sont cachés là vers les cellules vers les cellules de quoi ? vers les cellules j'ai déjà fouillé là la porte est fermée impossible elle doit être autre part c'est sûr qu'elle doit être autre part elle doit être en haut à mon avis il faut déjà que je trouve la comment dire la combinaison à l'étage et après je pourrais pour l'instant j'en ai qu'un donc ça me prendrait quand même beaucoup de temps il y a beaucoup de temps oui et non quoi il a quoi ? il a des petites potions moi je vais les prendre je prends ok le truc c'est qu'il y avait que 3 devises là il y en a une là une là et une là quoi il n'a pas d'autre ? il n'a que 3 en plus ? épée de magistère là il y a quoi là ? pas un truc par ici ? non là c'est la sortie il y a quoi ici ? il y a un coffre on va le crocheter il y a peut-être quelque chose dedans moi dès qu'il y a quelque chose c'est possible qu'il y ait quelque chose on ne sait pas rien d'intéressant ok des clous hop ils sont où les clous ? ils sont où ? morceau d'armure non ? ils sont où mes clous ? je voulais les mettre sur mes chaussures ah ils sont là voilà ça je pourrais pas glisser bon il n'y avait rien d'autre là ? marteau bon est-ce qu'il faut essayer de trouver la combinaison comme ça alors ? au pif il n'y a pas une plaque qui serait tombée au sol par hasard ? non ah mais il y en a une là ! je suis débile je suis débile la plaque 1 pureté de l'esprit allez j'espère que vous avez 30 minutes 40 minutes devant vous pour résoudre une énigme si j'ai pas de chance esprit allez il n'y aura pas beaucoup de choix possible de toute façon il y en aura 8 8 ou 4 alors en premier on est d'accord c'est l'esprit ensuite ça peut pas être ça troisième cadran donc c'est disciple du corps et le dernier loyauté au divin rien ne se passe réessayez de bouger les cadrans donc pureté de l'esprit loyauté au divin discipline du corps et ordre et société non 1 1 3 2 4 1 3 2 4 attend les chiffres qui sont gravés dans 1 3 2 4 1 3 2 4 donc alors d'abord c'est l'esprit ensuite c'est l'esprit du corps après c'est deux donc c'est peut-être orb divin et loyauté au divin oh la 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 il y avait une double énigme en vérité j'avais pas vu le 1 2 3 4 ou 1 2 1 2 3 1 3 2 4 pardon donc du coup je pourrais pas vous redire ce que c'était hein puisque voilà je l'ai fait dans le feeling mais on va faire un F5 ça ça je sais cliquer le F5 y'a pas d'énigme hein bon écoutez on va descendre oh la la les ordres de Raymond cette liste de savent à distribuer à tous les magistères la cote de Faucheuse pas de lapin bon là d'entrée y'a un petit truc là on peut monter donc là c'est d'où on vient là on a une entrée et là aussi on va commencer par la petite pièce je F5 hein portrait représentant une femme mal à quitte collier usé rubis amulette fissurée non mais attends le prix de tout ça crochet je les prends chapeau de noble confrère le mot clé noble on s'en fout mais ça vaut tellement cher paysage registre ouvert je vais me faire plaisir ici je crois hop là on va lire inventaire de la carnaison du vaisseau de transport des fonctionnaires justice marine transporté à Fort Joy sous l'autorité maule un elfe un lézard baladire un guamine un griff ah bah c'est les premiers à mon avis qui sont arrivés mira une humaine noble d'origine d'axe ne la laisser sous aucun prétexte correspondre avec le monde extérieur hans un humain jeune verdas un elfe putain ça rappelle tous ceux qui étaient au début quoi qu'on a croisé migo parent d'une magistère en poste à fortuit possible conflit d'intérêts codard un lézard putain c'est ouf c'est bizarre de revoir ces noms du coup la source tout le monde en a là c'est quoi comme tableau théodore archibald ok d'accord on a une pièce ici oh il y a une lampe est-ce que si je la frotte c'est le type qui dit est-ce que si je la frotte par hasard l'utiliser non je peux pas bon là on peut redescendre l'entre du vert blanc c'est ici que cache ses secrets oh la la oh la la avec du partout lance du vert blanc à mon avis c'est l'entre de de raymond on va remonter on va remonter on va pas le faire de suite je veux juste parler avec la liste est longue et elle inclut de nombreux noms qui vous sont familiers des invités que vous avez rencontré affronté ou apprécié pour la plupart c'est un petit vous ne les reverrez jamais temps de vie sacré six hôtel à mention elle mérite justice ces gens méritaient mieux que se retrouver en fort joy au nom du divin on les croise dans la nouvelle si on met un point final à tout cela c'est que moi on devrait peut-être les venger là par contre si je remonte c'est considéré comme du vol allez je suis f5 maintenant allez je suis f5 là je vais remonter je remonte s'il y a déjà en haut par contre là vous voyez c'est du vol de remonter ah bon ça va on va fouiller je préfère fouiller un peu avant et après on voit je stresse je stresse je stresse peau d'angle puis une doigt j'essaie de rien ici ah il y a un trap qui c'est qui marche dessus personne il y a des pièges on va faire c'est ifan qui va bien sûr non non qu'est-ce tu fais voilà pour le fouiller c'est des préparations je les connais déjà code de magie bois murmure rapport sur le marchand de jouer il est où ? il y avait un rapport ce rapport part longuement et avec force détail déplaisant de Sanders le marchand de jouer qui utilise apparemment la source afin d'animer des poupées pour des usages plus grotesques les uns que les autres même si le protocole aurait voulu qu'il soit transféré à fort joy sans perdre d'un instant l'auteur du rapport se lamentent du fait qu'il y ait en conçu la voie du sang pour la cathédrale d'arc sans danse c'est un tout ça sous peine d'attirer les foutes d'haru c'était vraiment un chien en fait ce type rapport de magister rapport de magister oh la ah il a trouvé un bouton bon en citant rapidement en citant rapidement un autre rapport vous apprenez à l'accessité près de la demeure de docteur diva les substances portent principalement sur les nains à l'air louches qui portent les tonneaux sous son guet privé putain ouais du coup il faisait des enquêtes sur tout dans le monde quoi dans le monde genre à flotte bois etc par contre ça fait quoi ça what oh la la je l'avais pas vu ça le tas d'or là c'est même pas un tas d'or ou ça d'accord oh diamant géant je prends l'or 1379 il y aurait pu avoir plus quand même bâton de l'eau buste d'Alexandre il y a un coffre rubis mal à kit prend tout hein mon petit le buste d'Alexandre quoi lol c'est blague quand même bâton de l'ancien intelligence putain je le prends mais ouais il y a trop de choses à porter putain le type il y a trop de choses à porter quoi l'ifana est trié par poids faites lui la place quoi il nous reste ça à crocheter qu'est ce qu'on a une armure en acier on va l'envoyer à oliver casque non identifié qu'on va identifier de suite intelligent chasseur fripouille invocation on va l'envoyer à l'oz même si je crois qu'elle a un meilleur casque perception chasseur géomancy invocation ouais donc je crois qu'il est bien mieux son casque ah ah ça se vaut mais bon on a la perception en plus et pour rien que pour ça je préfère le garder du coup là c'est bon il y a un diamant quand même là ah il y a une trappe là je l'ai pas vu diamant diamant géant si mais prends tout ça là putain mais là c'est même pas de là je vais être riche en fait quoi adhéite j'aurais dû me douter que ce serait vous j'aurais dû me douter que vous m'attirez des ennuis quand vous avez refusé de me serrer la main c'est typique du monde de caractère et de vertu vous êtes une catastrophe en blanche fait partie du problème d'adhéite vous n'avez pas de solution merde j'aurais pu arriver par derrière il m'aurait pas vu je pense si j'étais arrivé en secret attend on recharge ah je suis obligé de retour loot fait chier donc ok on va arriver en bas et ça va être le combat est-ce que en 20 minutes j'aurai le temps de le faire franchement si c'est un combat compliqué ça va être juste après on peut pousser un peu plus mais bon c'est pas un peu plus après ça fait des vidéos un peu trop longues je trouve quand même euh du coup je recharge ok on va refaire en vitesse du coup le tout ouvrir du coup on l'identifie ça doit être le même normalement art de la guerre ah non c'est pas les mêmes du coup suivant quand on recharge c'est pas les mêmes et ben dis donc je savais pas ça hop euh le bâton hop hop du coup faut que je retourne dans l'inventaire que je trie par poids tout ce qu'il y a dans l'inventaire j'ai l'inventaire il est plein mais voilà c'est bon déjà là voilà c'est large on est large ok donc l'attaque il faut reprendre tous les diamants il a trouvé quelque chose je sais pas si c'est ça qu'il a trouvé ou pas du coup c'est la trappe ou si c'est autre chose il trouve quelque chose en vérité mais je sais pas ce que c'est est-ce que c'est derrière est-ce que c'est de ce côté j'en ai aucune idée en même temps j'ai pas fait l'autre côté donc on va retourner quand même voir là-bas herbe de poussière d'étoiles je sais pas s'il a trouvé un truc ici peut-être derrière ça ah oui il y a un bouton esprit qu'est-ce qui s'est passé ? hier d'avoir un sacré mécanisme derrière c'est mort derrière c'est mort après là il y avait la tête peut-être qu'il faut mettre la tête la truc et tout je sais pas non mais en plus il a trouvé deux trucs ici esprit aïe clé du coffre des archives il y a d'avoir un truc derrière là vire moi ça là il y a un bouton corps esprit corps alors est-ce que ce serait pas le même délire que tout à l'heure esprit corps et tout fais voir si je clique là ça n'a pas marché on dirait ok il y a peut-être d'autres trucs alors on était chaud pour le combat mais en vérité quatre nouvelles recettes apprises donc là les chercheurs sont morts ou pas ok très bien du coup il doit y avoir d'autres trucs cachés quelque part voilà bon bah super ah on a trouvé un truc non mais pas toi crochet pas toi qu'est-ce que tu me fais là une pièce secrète ah il y avait un tableau il y avait quelque chose derrière divin ok donc il y a bien des trucs il y en a divin on a divin on a esprit on a corps ici donc il y a moyen que ce soit la même énigme que tout à l'heure mais pour faire quoi du coup aïe magister blaine là il y a un truc tu sais il n'y a qu'une solution mode dénu de sens comme si un og avec avaler l'alphabet ok 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 3 constitutions hydro 350 pv pour l'eau mais c'est violent ça on va l'envoyer à l'os une dague identifié 80 et 96 plus dents dextérité bon on l'envoie ah bah non mais je le ramasse simplement en fait ok et identifié châtiment châtiment persévérance là ça lui fait plusieurs perceptions dextérité 14 il n'y a pas le choix je lui mets même si je perds un peu en stats quand même je gagne je gagne pas mal en en armure il passe un peu plus haut ça permettra toujours de tanker un peu plus le truc là c'est là elle a quoi elle constitution hydro invocation constitution hydro invocation je vais le remplacer celui là par celui là du coup voilà elle a gagné combien de pv là bah 700 pv quand même 700 pv c'est pas rien c'est pas rien ça permet de résister à une tac on va faire une f5 et je vais enlever tous les tableaux en vérité ces trucs se cachent derrière les tableaux et là mort ok donc là on en a 3 on en a 4 pardon est-ce que ça a fait quelque chose apparemment pas il doit forcément y avoir quelque chose rapport ouvert couper en or il faut aller loot ces pages contiennent des renseignements sur vous Haru et Keb la déhide plusieurs rapports écrits par diverses espions racontent qu'avoir un luxe de détail votre évasion de Fort Joy votre remontée de la cote fauteuse et tout ce qui s'est passé sur l'île sans nom les notes mentionnent qu'il faut surveiller Haru de près car il a tendance à disparaître sous forme de félin et sa présence intente que gardien du temple est vital Cam les notes explique que Dalis a personnellement redonné une enquête ayant pour cible le chef des paladins elle craint qu'il ait appris l'existence des opérations des fosses noires d'accord nous avons appris que le seigneur Haru était le gardien de la cote au monde il serait qu'il ne soit pas possible d'accéder au tombon du Lucien sans son aide bon 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 je crois qu'on va pas battre Raymond maintenant je vous le dis direct s'il faut encore ce rapport les blancs ce qu'on n'était pas de sur l'essence aura ils étaient en train de construire des dossiers sur toute la population d'Arcs ok ok la champi gelée on va aller voir ça on va prendre les coupes en or ça pèse de rien et ça vaut de l'or ah une ceinture non identifiée plus un commandement initiative persévérance euh on va l'envoyer à ses billes je sais pas ce qu'elle a ses billes comme distance bon truc elle a la limite c'est pas fou ça augmente la furtivité mon adresse prédact commandement persévérance initiative vaut mieux ça à la limite je gagne un peu en armure et et 1 en commencement donc c'est ok ok c'est cool euh hop on va aller lire la potion de champi gelée on connaissait déjà la recette euh le truc c'est que là alors très bien bon là on a un truc c'est mort alors ce qu'on va faire c'est que lui on va le laisser là voilà il doit y avoir un sens hein donc là on va l'envoyer après on va en envoyer un ici ça fait des clics quand même ok l'os on va l'envoyer là et oliver il était où le dernier bouton attend esprit corps le dernier était où divin il est là hum 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 donc esprit en premier je dirais non ou divin peut-être ça n'a pas marché on dirait l'os on va la faire appuyer sur son bouton il fan on va voir si on appuie tous au même moment clic poum il y a l'air d'avoir quoi qu'est ce qu'elle a dit qu'est ce qu'elle a dit clic il y a l'air d'avoir un sacré mécanisme à l'eau derrière ces murs on va essayer i fan après non autant ça ouvre un truc ici en fait donc c'est pas ça donc d'abord c'est ces billes ok clic ensuite on va faire l'oz poum ça n'a pas marché donc attends on va faire ces billes clic oliver non c'est pas lui mais comment je fais clic poum putain je ne comprends pas il faut peut-être que je reste sur des trucs comme ça qu'est ce que ces trucs là il y avait un truc je suis marché dessus ça oh là là l'énigme l'énigme qui va mettre 100 ans attention on est parti on est parti pour un petit moment hein alors déjà c'est là on est d'accord que ça commence par ici ça fait clic voilà voilà ensuite lui il dit rien autant c'est ça après c'est l'oz non non ça n'a pas marché on dirait putain c'est quoi ce truc ça va être l'enfer bon je pense que je vais couper la vidéo essai je vais chercher de moi même hein parce que sinon sinon vous allez attendre longtemps là on peut partir pour 30 minutes un décès hein parce que là c'est en train de me rendre fou hein bon du coup je vais chercher ben voilà je vais m'amuser à faire mes petits essais et puis je reprendrai la prochaine vidéo quand j'aurai bien sûr trouvé la bonne combinaison du coup je vous dis ben à très bientôt on va avoir le combat bientôt contre raymond qui va voilà après avoir découvert ça enfin cette cette énigme on ira le combat je pense que si on arrive par derrière en furtif ça déclenche pas le combat et on peut se placer il ya moyen que ça puisse être ça reste à savoir ce que ce qu'il reste derrière cette énigme là à trouver bah écoutez je vous dis donc ben à très vite dès que j'ai fini un énigme j'espère que je vais pas mettre des années hein sinon il n'y aura plus jamais de vidéo mais sinon ben je laisserai tomber si je trouve pas c'est comme le kraken voilà je laisserai un petit quart d'heure et si je vois que ça marche pas je vais pas non plus m'entêter mais je vais quand même essayer de trouver voilà je vais pas vous infliger ça donc je vous dis à très bientôt merci de suivre encore les aventures d'Oliver, Loz, Sebi et Ifan ça me fait super plaisir dites moi ben où vous en êtes un peu dans votre partie puisque je pense que j'approche de la fin si vous aussi vous avez galéré sur cette énigme ou pas si voilà comment ça se passe pour vous si l'autre énigme aussi qu'on a fait un peu plus un peu plus tôt dans la vidéo là où on devait ouvrir le passage là avec où j'ai noté corps esprit etc vous avez trouvé aussi assez facilement bah écoutez voilà encore plein plein de bonnes choses pour vous hein tout ce que je vous souhaite une bonne nuit une bonne journée ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo comme d'habitude et je vous dis à très bientôt merci encore ciao ciao ciao